Salut Jack, alors t'as récupéré ton bateau ? Tu dois aussi te demander comment je le sais, hein ? Parce que t'es en train de le regarder par la fenêtre ? En effet, oui. Ça montre une fois de plus que je n'arrive pas à faire la conversation avec toi. C'est terrible. C'est comme si tu cherchais à tout prix à m'éviter. Et ce qui me frustre le plus, c'est que tout le monde vit des trucs palpitants et pas moi. Pourquoi suis-je le seul à m'emmerder ? Tu ne m'écoutes pas, Jack ? Non, c'est important. Quelque chose te tracasse. Laisse-moi deviner, ce ne seraient pas par hasard les jeux de plage de David Jones que tu as abandonnés sur la plage. Je m'en doutais, mais heureusement je les ai récupérés. C'est très gentil de ta part. Mais c'était une erreur de faire ça à ma place. Tout le monde ne veut plus de voix en peinture. Oui, mais tout le monde parle de moi. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu veux toute la lumière pour toi. Personne n'aime les gens comme toi. Avec David Jones, je peux plonger tout le monde dans l'obscurité. Alors si tu ne veux pas rejoindre le fond des abysses, je te propose un marché de dupes, des infos en échange de 9 petites pièces d'argent et d'une figurine collector de ton choix. D'abord, je dois boire un verre d'alcool. Voir même peut-être deux, désolé. Ça m'aide à réfléchir. Et plus j'en bois, mieux c'est. Je comprends. C'est de bonne guerre, comme on dit. Et en ce qui concerne le choix de la figurine, je prendrai sûrement celle-ci. Tu ne veux pas prendre le vrai ? Ça te ferait plaisir ? Ou tu préfères les choses plus coquines ? Comme te mettre ma figurine au ton petit cul ? Il commence à faire chaud ici. Je dis surtout ça pour mon cul, parce qu'à t'entendre, tu m'as l'air très porté là-dessus. Mais oui, c'est ça ! Je le savais. Toutes ces avances depuis le temps, c'est parce que tu es gay. C'est pas étonnant que tu me suives partout. Bah, désolé, mais je ne suis pas de ce bord-là. Mais tout le monde est gay une fois dans sa vie. Non, je te jure, pas la peine d'insister. Bon, d'accord. Essayons autre chose. Je sais que tous les pirates se rassemblent bientôt pour une grande réunion. Mais je ne sais pas pourquoi, ni où ça va se passer. Sauf que maintenant, j'ai ton GPS pour me guider. Bien pensé, mais il y a un problème. Je n'ai pas mis en adresse favorite le lieu du rassemblement. Mais tu vas me la donner, n'est-ce pas ? Oui ? Bah non, connard. Merde. Si tu refuses de me dire quoi que ce soit, cela veut dire que tu ne me sers plus à rien. Tu vas l'avoir, ta sodomie. Je n'ai pas peur d'un deuxième trou de balle avec un si petit calibre. Et il n'y a aucune chance que tu puisses gâcher le tas venu sur rassemblement. Si tu veux foutre la merde, il faut compter sur un complice de l'intérieur. Quelqu'un qui fera en sorte que les pirates donnent leur adresse par inadvertance à l'ennemi. Et ce dernier pourra se ramener avec une grosse flotte pour se décomplexer de sa petite taille. Tu serais capable de faire ça, et pourquoi ? C'est évident, pour la même raison pour laquelle tu veux tous nous tuer. Tu le sais bien. Euh... Ben, s'amuser parce qu'on s'emmerde. Ah ! Et qu'est-ce que se passe-t-il ? Bon allez, salut, hein. Je ne serais pas barbeça à prendre mon navire. Messieurs, je vous ouvre la porte ? Ou pas. Elle marche encore, cette blague. Foutez-moi le camp de mon bateau ! Ah ! Tiens, dans les coudes ! C'était bien la peine de me faire chier ! Ma figurine ! Ouais, désolé, je la trouve dégueulasse. Et pour ton plus grand plaisir, laisse-moi te la mettre profond. Et vous pouvez me croire, je me suis bien émerdé. Je n'ai fait aucune concession. Mon cul ! Sous-titrage Société Radio-Canada